Musique Hello hello les amis ! C'est parti pour une nouvelle vidéo spécial confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme, que vous gardez le moral et que vous entretenez surtout votre forme. Parce que sinon, à la rentrée, ça va être dur. À la reprise. Allez, c'est parti. On démarre debout. Dans ce nouveau petit décor, on peut travailler debout. On vient placer ses principes de base, je vous le rappelle. On a les pieds bien ancrés dans son tapis. On a les orteils, les talons. On n'hésite pas à décoller talons, orteils. On écarte bien les orteils dansés dans le sol. On est absorbé par la terre. D'accord ? On est déjà dans ce principe où on cherche à se redresser, à s'aligner, à décompresser sa colonne. D'accord ? Donc, je le rappelle, ses genoux, quand vous remontez, là, depuis les chevilles jusqu'au volet, ses genoux, ils sont souples. Ils ne sont pas ni fléchis, ni barrés. Ils sont déverrouillés. D'accord ? On remonte jusqu'aux hanches. On longe les cuisses. On remonte jusqu'à ce bassin. Ce bassin est en position naturelle. On n'hésite pas à venir faire de petites antéversions et rétroversions. On bascule le bassin, le pubis vers l'avant, le pubis vers l'arrière et jusqu'à retrouver le neutre de son bassin, là où on est bien. D'accord ? On vient allonger. Alors, on a déjà le ventre qui est aligné, hein, puisque comme on cherche à s'agrandir, on sent tout naturellement les abdos qui sont venus s'engager, hein, des grands droits qui sont bien étirés. On décoapte. On décompresse cette colonne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. On a sa petite bassine, là, sur la tête, qui est remplie et qu'on ne cherche surtout pas à vider. On ne perd pas une goutte. On est absorbé par le ciel, on est étiré par un câble imaginaire. On pousse avec sa tête, on pousse avec sa tête, comme si on voulait toucher le plafond avec sa bassine, en même temps qu'on est absorbé par la terre, par le tapis. D'accord ? On est étiré, déjà, engagé. On amène le menton légèrement vers le bas, direction du sternum. On a toujours sa petite mandarine ici placée. On vient placer ses épaules. On a les épaules basses. On n'hésite pas, on vient amener les épaules légèrement vers l'arrière pour faire rejoindre légèrement les omoplates entre elles et glisser ses omoplates. Tout ça, sans exagération. On a déjà étiré et engagé les trapèzes. La nuque est étirée par le placement de la petite mandarine. Mon regard est en face. Je me focalise sur ce placement et sur une respiration fluide. D'accord ? J'inspire plutôt par la bouche, par le nez, pardon, arrière-gorge. Je sens cet air frais, cet oxygène qui pénètre dans mon corps, dans mes organes et qui sort tranquillement, petit filet d'air, par la bouche. Je vérifie bien, je suis bien placée, les jambes sont bien, largeur du bassin. Je me rends conscience de mon placement, important, déjà. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Tout naturellement, vous sentez déjà le bas-ventre qui vient s'engager sur cette expiration sans même que vous forciez l'expiration. On fait ça plusieurs fois. On inspire, on expire, on prend conscience de cet oxygène qui pénètre. On prend conscience de ce petit diaphragme, ce muscle expirateur qui descend sur l'inspiration et qui monte sur l'expiration tranquillement. Et puis, on va venir engager plus profondément cette respiration pilate, cette respiration latérale thoracique. Donc, pour cela, on va travailler avec des poumons bien remplis, des côtes qui viennent s'élargir. Pour cela, il faut venir remonter les organes et les engager au maximum à l'intérieur. On inspire, expiration, j'engage, je contracte, le périnée, le coccyx, je viens d'en filer mon petit pantalon, j'ai accroché mon petit bouton, j'ai remonté ma fermeture éclair. Tout le bas-ventre est engagé, n'est-ce pas ? Je reste ici, j'inspire, expiration, je poursuis cet engagement. Cette fois-ci, je sens bien ici l'implication de mes obliques qui viennent faire ici ma taille fine. Le transverse de l'abdomen et du thorax est engagé. Ma petite bille, elle est placée, elle a pris son ascenseur, elle est placée. J'ai le placement ici de ma ceinture de force, ce qui va faire que tous mes mouvements vont partir de ce centre de force. On ne travaille ni avec ses épaules, ni en lâchant les articulations. Tout est verrouillé. Je vous laisse refaire ça plusieurs fois, jusqu'à trouver le bon rythme respiratoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir, une fois cet engagement placé, on va pouvoir venir sur l'inspiration, bien sentir ici ces côtes qui viennent s'élargir, comme j'écarte un accordéon, et sur l'expiration, cet accordéon qui vient se resserrer. J'inspire, j'ai un éventail, j'ouvre mon éventail. L'expiration, cet éventail se ferme, il se recolle et il amène ces petites côtes flottantes ici. Sentez bien ici ces obliques qui sont venus s'engager, ces côtes flottantes qui sont venues descendre. On cherche à faire rejoindre ces côtes avec les épiniliaques. D'accord ? Je suis toujours alignée. Mes chevilles, mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes oreilles sont au-dessus de mes épaules. Mes bras sont le long du corps, souples. J'inspire, j'expire, j'engage. Sentez bien cette aire qui pénètre cette oxygénation naturelle au niveau de vos organes. Sans oxygène, vous ne pouvez rien faire. D'accord ? On inspire, n'oubliez pas votre respiration. C'est le carburant dans tous vos exercices, dans tous les mouvements que l'on va pratiquer. Faites ça plusieurs fois. J'inspire et j'expire. J'inspire ici au sol, sur l'expiration. Je vais venir décoller mes talons. Je décolle mes talons. J'inspire, je viens amener mes bras au-dessus de ma tête. J'étire mes bras. J'engage. Je garde mes coups de souple. Ce que je veux, c'est mes épaules bien en bas. J'inspire. Sur l'expiration, je ne vais descendre que mes talons. Avec contrôle, je descends. J'inspire à nouveau. Expiration. Je viens descendre délicatement, tranquillement, mes bras. Ils arrivent en même temps, de part et d'autre, de mes cuisses. J'inspire. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez voir aussi. J'inspire. Expiration. Je viens décoller mes talons. Je décolle de la hauteur que je peux. Attention, ces genoux sont déverrouillés. Je suis étirée, alignée. J'ai un câble ici qui est venu me soulever délicatement. J'inspire. Je viens lever mes bras. J'expire. J'inspire. Expiration. Je contrôle ma descente. Je viens poser délicatement mes talons. Mon buste n'est pas venu se décaler. J'inspire. Expiration. Je contrôle la descente de ses bras. Côte déverrouillée. J'ai mes épaules bien étirées. Les omoplates sont glissées dans le dos. Allez, encore une fois. On inspire. On expire. On décolle. Avant toute chose, on vérifie son équilibre. Pied droit, pied gauche. On inspire. On vient lever les bras. Mon regard est en face. C'est toujours mon mandarin. Mes épaules sont placées. Mes hanches sont bien placées. Courbure naturelle. Je suis souple sur mes genoux. J'inspire. J'expire. Je viens descendre les talons. J'inspire. Expiration. Je viens abaisser mes bras. Très bien. Je viens me remettre en face de vous pour vous montrer le prochain mouvement. Je vais venir ici écarter, un peu plus large que mon bassin, pour le coup, mes deux jambes. Mes pointes de pied sont en rotation externe. Elles partent vers l'extérieur. Je suis étirée, alignée. Épaules placées. J'inspire. Sur l'expiration, je vais venir fléchir ses genoux. Je m'arrête là où je peux. L'essentiel, c'est de garder ici le centre engagé et ce dos bien droit. Je le rappelle. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir cette descente. Donc, je suis venue étirer. Rotation externe. Les genoux sont déverrouillés. Je suis placée. J'inspire. Expiration. Je descends. Attention. Je ne suis pas partie vers l'avant, ni vers l'arrière. Je suis juste descendue comme si mon dos glissait le long d'un mur imaginaire. Je suis placée ici. J'engage. J'inspire. J'expire. Et puis, petite pulsation en huit temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'inspire et j'expire. Je me redresse. On refait ces petites pulsations. Je me mets en face de vous. On est placé. Regardez bien. Contrôlez ce mouvement avant toute chose. Les pulsations, c'est bien de les faire, mais uniquement si vous êtes stable sur vos pieds. Est-ce que j'ai le buste bien placé ? Est-ce que j'ai ici mon centre, ma sainte fistuvienne profonde, ma sainte fistuvienne profonde engagée ? D'accord ? J'inspire. On peut garder les mains ici ou les mettre sur les hanches si on veut. On inspire. Expiration. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On reste ici. On inspire. Sur l'expiration, je vais venir étirer ma jambe. L'autre est fléchie. J'inspire, je lève mon bras. Expiration. Je viens étirer. J'essaye d'avoir ce bras dans l'alignement de mon buste et de la jambe qui est au sol. Soit j'ai ma main ici au niveau des hanches, soit elle est posée sur mon genou. Je ne veux pas qu'on remonte les épaules. D'accord ? Toujours évoignement des épaules par rapport aux sorel. J'inspire. Expiration. Je retrouve ma position de départ. J'inspire. Expiration. Je viens d'abord étirer ma jambe. Mon genou est fléchi. J'inspire. Je viens d'abord lever mon bras. Attention à vos épaules. Attention à vos côtes. Expiration. Je viens étirer. J'allonge. Je sens bien ici l'engagement de mes flancs. Et j'étire. Inspiration. Expiration. Je reviens me placer. J'inspire. Expiration. Je me redresse. Je ramène mes bras. Mes pieds. Largeur du tapis. Je commence à dire des bêtises. Même derrière la caméra. Et on va partir sur les petits enroulés. Je rappelle ces petits enroulés. Je vais les mettre sur le côté pour bien que vous voyez. J'imagine que je vais basculer au-dessus d'un ballon imaginaire. D'accord ? Je reviens me placer. J'inspire. Expiration. J'amène ma tête. Je fléchis mes genoux. N'oubliez pas. Ne faites pas de descente avec les genoux barrés. Les genoux sont fléchis. J'hésite pas à descendre ces genoux. Sur l'expiration. J'ai engagé. J'imagine que j'ai un ballon. Je passe au-dessus de ce ballon. Épaules. Je viens faire glisser mes mains. Engagement profond. Je viens poser le bout des doigts ou les pommes des mains. Je relâche la tête. Relâchez-moi cette tête. Restez là. Les mains sont placées sur le tapis ou le bout des doigts comme vous voulez. Gardez les genoux fléchis. On a le regard dans son nombril. On inspire dans les côtes ici. On inspire ici dans les côtes derrière, dans le dos. Et à chaque expiration, remontez le périnée. Remontez le coccyx. Engagez les muscles profonds des abdos. Engagez. Rentrez-moi sur l'ombril. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Expiration. Je remonte délicatement cette colonne vertébrale. On roule. Je fais remonter chacune des vertèbres l'une après l'autre. On remonte séquentiellement. Je peux compter chacune des vertèbres. Je reviens me placer. Je fais ça encore trois fois. J'inspire. Je m'étire. Je m'allonge. J'attends à démarrer. Expiration. Je bascule la tête vers l'avant. J'ai toujours ma mandarin. Mon ventre est engagé. Mes côtes sont affaissées. Mes épaules descendent. En même temps que ma tête, je vous rappelle que la ceinture circulaire est fixée. Mes épaules ne basculent pas vers l'avant avec un décalage. Je suis toujours avec mes omoplates glissées. Je viens descendre délicatement. Je fléchis mes genoux. Je suis sur le bout des doigts ou sur la pomme des mains. Peu importe, à l'avant de mes pieds. Ma tête est relâchée. Je regarde mon nombril. J'inspire. J'expire. J'engage. J'inspire à nouveau en gardant l'engagement. Expiration. Je remonte. Allez, sentez bien cette colonne qui se décompresse, qui se déroule. Allez, encore une fois, j'inspire. Focasez-vous bien sur la respiration, sur votre emplacement. Vérifiez bien. Soyez précis. Faites-vous du bien. Et je vous descends. Je me respecte. Je me fais pas mal. J'engage. Je contrôle. Je viens descendre. Je fléchis mes genoux. J'hésite pas à garder ses genoux fléchis. Pas de soucis. Mes fesses sont dirigées vers le plafond. Mon regard est dans le nombril. Je tiens bien mes bras. Mes paumes de main sont ancrées dans le tapis. J'inspire. J'expire. J'engage. Sentez bien cette contraction. J'inspire. Expiration. Je déroule. Les lombaires. Les dorsales. Allez, milieu du dos. Je remonte. Je reviens placer mes cervicales. J'engage les omoplates. Allez, une dernière fois. On inspire. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Absorbez par la terre. Amené par le soleil. Il fait beau dehors. On est absorbé par le soleil. On inspire. Expiration. Je déroule. J'amène. J'engage. Imaginez ce ballon imaginaire. Je fléchis mes genoux. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. J'ai mes mains posées sur le tapis bout des doigts. J'inspire. J'expire. Je vais venir amener main droite un peu vers l'avant. Main droite, main gauche. Main droite encore. Main gauche. Je vais venir poser genou droit, genou gauche. Je viens m'asseoir sur les fesses. Sur les talons. Je suis positionnée ici. Mes jambes sont collées tranquillement. Déjà, j'ai engagé mon dos et mes épaules. Très bien. Mes mains sont posées sur mes cuisses. Je vais venir inspirer. Expire les genoux. Contraction. Je sens que déjà, tout mon centre est en place. J'amène ici mes bras vers l'avant. Sans amener mes épaules. Les épaules sont toujours collées. J'inspire. Expiration. Je vais venir travailler les quadriceps. Remonter. M'aligner. Ok. Je suis à genoux dressés. D'accord ? Mes épaules. J'inspire. Expiration. J'engage. Je reviens descendre. Délicatement. M'asseoir. Je tire sur mon dos. Je ne viens pas descendre avec un dos rond. Je descends. Délicatement. Avec mon dos. Et tirer. Je reviens me placer. On est précis. On se concentre. On contrôle. On respire. On inspire. Expiration. Je décolle. Je reste ici. J'inspire. Sur l'expiration. Je vais venir basculer vers l'arrière. Avec ce dos bien droit. J'ai engagé les abdos. Le dos. J'ai contracté mes fesses. Bien sûr que vous allez sentir que ça va tirer au niveau des quadriceps. C'est normal. Et j'inspire. Expiration. Je me redresse. Encore une fois. J'inspire. Étirez-vous. Grandissez-vous. Expiration. Je descends. Chacun descend là où il veut. On ne peut descendre juste que de là. Ceux qui peuvent descendre un peu plus bas. Peu importe. Ce que je veux, c'est qu'on garde toujours cet alignement. De la tête qui s'étire. Quelqu'un vous tire par en haut. Et je reviens sur l'expiration. On maintient ce mouvement. On va en faire un écart de bras. D'accord ? Je vais me mettre ici. Face à vous. Sinon, vous pouvez taper dans le mur. Je suis placée. J'inspire. J'ai amené mes bras vers l'avant. Mes mains ne viennent pas monter au-dessus de mes épaules. Mes bras sont ici. Au niveau de la poitrine. Les coudes sont parfaitement écartées. Je tire sur mes omoplates. J'inspire. Expiration. En même temps que je viens descendre et basculer vers l'arrière. Je viens étirer mes bras. Les doigts sont pointés vers l'extérieur. Je viens remonter mes épaules. J'inspire. Expiration. Je reviens me redresser. Allez, encore une fois. On inspire. Ça pique. C'est normal. Ça fait du bien. On inspire. Expiration. Engagement. J'étire, 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 j'étire. On s'arrête là où on peut. Sur tout ce que je veux, c'est le contrôle des bras. Attention. On inspire ici. Expiration. On se redresse. Je reviens me placer comme j'étais tout à l'heure. On est revenu ici. Inspiration. Expiration. Je reviens me descendre. Tranquillement. On vient poser mes fesses délicatement avec contrôle sans me jeter sur mes talons. Nickel. Je reviens poser mes mains. Je laisse infuser un peu ce que j'ai fait. Je regarde si ça m'a créé des douleurs, des tensions. Si j'ai senti un peu qu'il existait des muscles que je ne connaissais pas. On inspire. Expiration. Je viens amener mes mains vers l'avant pour me mettre en position quatre pattes. Mais un quatre pattes avec un petit peu de décalage. C'est-à-dire que je vais amener main droite et main gauche vers l'avant. Je suis à 45 degrés ici au départ au niveau de mes genoux. Je vais légèrement basculer les fesses vers l'arrière. Donc ici, j'ai un dos ici qui est parfaitement droit. Attention. Je ne suis pas avec un dos arrondé. Je suis avec un dos étiré, courbure naturelle. Allez, je mets en place d'abord l'engagement. Allez, on a le regard dans le tapis. On inspire. Expiration. Sentez bien sur l'expiration. Ce nombril est complètement absorbé par la colonne vertébrale. On sent bien ses petites côtes. Le ventre est extrêmement plat. Il n'est pas attiré. Le centre de gravité n'est pas attiré par le tapis. On le retient, cet abdomen. On inspire. On tire sur ses épaules. Retirez bien sur vos épaules. Est-ce que j'ai bien mes oeufs placés glissés ? Est-ce que j'ai mes jambes écartées largement du bassin ? Et mes pieds parfaitement posés. Les doigts sont écartés. Ancrés dans le tapis. J'inspire. J'expire. Je suis ici. Sur l'inspiration, je vais venir amener les doigts de la main droite vers l'avant. Et poursuivre mon inspiration en décollant mon bras droit. J'essaye d'avoir ce bras aligné à mon buste. Expiration. D'abord, je vais poser le doigt. Je pose mes doigts. Et je viens finir l'expiration en ramenant ses mains placées là où elles étaient. Je fais pareil de l'autre côté. J'inspire. Je viens faire glisser d'abord mes doigts le plus loin possible. Mais sans amener. Je garde mes fesses trop vers l'arrière. J'étire le plus loin possible. Je poursuis l'inspiration. Je remonte. J'étire. Quelqu'un qui me tire par le bout des doigts. Expiration. Je pose d'abord le plus loin possible. Et je poursuis l'expiration en venant me replacer. Attention à ses épaules. On a toujours les omoplates. On recommence. On inspire. On pousse. On poursuit. On monte. S'il y en a qui ont du mal à monter, qui restent ici, ce n'est pas grave. Ce que je ne veux pas, c'est que je monte parce que je dois absolument monter. Mais du coup, je suis complètement en décalage. Je ne dis pas ici que mes deux épines liales sont parallèles à mon tapis. Je suis toujours aligné. D'accord ? Et expiration. Je reviens me placer. Bras, jambes, étirement de mon dos, mes omoplates. Inspire. Bras gauche. Je monte. Expiration. Je pose. Et je reviens. On va travailler avec les jambes de la même manière. J'inspire. Mes orteils droits viennent d'abord chercher loin, 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 loin de l'arrière. Et je viens poursuivre en remontant. J'étire. Attention, je n'ai pas emmené mes fesses rouvres vers l'avant. Je maintiens mon placement. Et je viens poser. Je reviens sur l'expiration. Je me redresser. Je m'avance légèrement parce que je touche la porte derrière. Je suis ici toujours placée. Allez, on évite. On vérifie bien. On inspire. On vient décoller les petits orteils. Attention, je ne viens pas basculer mon bassin. Je viens étirer. D'abord, je vais chercher loin. Je sens bien mes orteils qui sont partis loin, loin derrière. C'est bien. Mes fesses sont toujours placées. Mes bras sont toujours placés. Et je poursuis. Je monte. Attention, je ne lève pas trop les fesses. Je garde les deux épinières. Mon bassin est parallèle. Et expiration. Je viens poser. Je suis en pied pointé. Ça n'a pas provoqué des petites crampes. Ça n'a pas arrivé. Expiration. Je reviens me placer. À nouveau, jambes droites. J'inspire. D'abord, je suis précis. Je vais loin chercher. Je vais chercher loin, loin, loin derrière mon tapis. Je poursuis. Je monte. Je contrôle. Je engage les fesses. D'accord ? Je ne cherche pas à monter ici. Je cherche juste à étirer. Être pour le prolongement de mon buste. Sur mes épaules. Engager. Expiration. Je viens poser. Et ramener. Là où ma jambe était. Allez, pareil. De l'autre côté. J'inspire. J'étire. Loin. Je suis conscient de vos appuis. Pieds droits. Pieds gauches. Mains droits. Mains gauches. Je monte. Je suis placée. Attention. Je ne viens pas décaler mon bassin. Expiration. Repositionner. Et là, on va travailler en opposition. Bras et jambes. Donc, quand ma main droite part vers l'avant, c'est mes orteils gauches qui partent vers l'arrière. Je remonte sur l'inspiration. Je retire. Je ne suis pas grandie. Attention. Je n'ai pas remis mes fesses vers l'avant. Elles sont restées là où elles étaient. J'étire mon dos. Mon regard est sur le tapis. L'expiration. Je pose mes doigts. Mes orteils. Et tout revient en même temps. J'inspire. Cette fois-ci, c'est main gauche qui s'étire. J'ai une droite qui monte. Main droite qui monte. Je suis placée. Engagée. Attention. Je contracte mes fesses. Je suis placée correctement. Je m'étire. Je m'aligne. Je sens ce dos qui s'allonge. Je sens quelqu'un qui me tire par la tête, par le sommet du crâne. Expiration. Et je reviens me placer. Allez, une dernière fois. On inspire. On va chercher loin. On monte. On regarde bien dans son tapis. Allez, on salonge. Je suis quelqu'un qui tient. Allez, restez là. Tire et tire et prenez appui. J'inspire. J'expire. J'inspire. Expiration. Je pose. Je pose en même temps. Doigts et orteils. Je reviens me placer. Et les autres de côté. J'inspire. J'étire d'abord. Expiration. Je monte. Je reste là. Je m'allonge. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'expiration. Je pose. Et je ramène. J'inspire ici. Expiration. Je laisse mes mains. La re-elle-la-la-le-son. Et je viens juste poser mes fesses. Je viens poser mon abdomen. sur mes cuisses. Je vous rappelle que j'ai posé, mais j'ai toujours l'engagement. J'inspire, je lâche mon front sur le tapis, je laisse infuser. J'inspire, je reste en engagement et je vais faire ce même mouvement en opposition bras et jambes mais en position finie mentrale. J'inspire, sur l'expiration je viens de décoller mes fesses. Pour ceux qui peuvent, on vient juste descendre ici. On a le bout du nez sur le tapis. Vérifiez bien que vous ayez de la place en face de vous ici pour pouvoir tirer bras et jambes. D'accord ? Alors, on vous laisse vous placer, vous avez le bout du nez. Les bras sont tendus vers l'avant. Les jambes, on n'hésite pas à les décoller. Vous pouvez bien les placer vers l'arrière. On a le bout du nez, je le rappelle, sur le... ou le front. Mais on effleure le bout du nez, c'est très bien. On vient bien placer ses omoplates. Allez, on tire sur ses omoplates. On tire sur ses épaules. On glisse tout ça vers le bas. On va venir faire l'engagement. On inspire, sur l'expiration. Je sens ici mes petites coccinelles qui peuvent circuler sous mon nombril. Je sens mes côtes qui sont venues bien descendre. Mon pubis qui est venu s'imprimer dans le tapis. D'accord ? On fait ça plusieurs fois. Les mains sont tranquillement posées. Pomme de main sur le tapis. On inspire. Allez, tirez bien sur votre dos. Engagez. Engagez bien le carré des longs. Engagez bien les abdos. Tirez-vous. Ne lâchez pas les omoplates. On inspire. Et là, je vais monter main droite, jambe gauche, sur l'inspiration. Pour l'instant, je peux rester sur le bout du nez qui effleure le tapis. Attention, on ne vient pas décoller ma hanche ici. Expiration. Je pose. Je fais pareil de l'autre côté. J'inspire. Je décolle en opposition. Bras gauche et jambe droite. Très bien. Je m'allonge. Je m'étire. Attention, j'ai engagé. Je protège mon dos grâce à mes abdos engagés. Expiration. Je pose. À nouveau. Droite et gauche. Je remonte sur l'inspiration. Expiration. Je pose. Pour ceux qui peuvent vous faire ce même mouvement, en le décollant quand même, si on veut, le nez. et en remontant légèrement les appuis des épaules. Mais uniquement sur le peu, à condition d'être bien engagé. C'est-à-dire que sur l'inspiration, je vais venir monter mon bras gauche et lever ma jambe le plus haut possible, en gardant ma hanche dans le tapis, bien sûr. J'ai décollé mes épaules. Je tire sur mes omoplates. Expiration. Je pose. Je prends appui sur le bras qui est au sol. Je prends appui sur la jambe qui est au sol. Je m'allonge. Je m'étire. Je protège mes lombaires. Et je viens poser. Super. Je prends appui sur mes mains. Je reviens. Je reviens me redresser. Je me retrouve à quatre pattes. On va faire un petit dos du chat pour soulager un peu les lombaires. On est placé. Le dos de quatre pattes. Les poignets sont au-dessus des épaules. Mes genoux sont au-dessus de mes hanches. J'inspire. Sur l'expiration. Je reviens. Regardez mon londrile. Je fais un joli dos bien rond. Je prends bien appui sur mes mains. Mes doigts sont écartés dans le tapis. Mes jambes sont à largeur du bassin. Je regarde mon londrile. J'inspire. J'expire. Je reste là. J'en garde mes abdominaux. Votre pente n'est pas tombé. J'inspire. Expiration. Je relâche. Je reviens me placer. Je vérifie mes épaules. J'inspire. Expiration. Je déroule. Je maintiens mes fesses en place. Attention, j'ai toujours mon angle entre mes genoux et mes ischios jambiers, mes cuisses. Je prends bien appui sur mes mains. Je tire. J'engueur. Mes jambes sont étirées. Je respire dans mes côtes. Expiration. On reste ici placé. Ceux qui ont du mal aux poignets. Pour l'instant, si on veut, on peut venir s'asseoir. Se mettre en position ici de l'enfant. On vient poigner son front. Et on peut venir ici soulager ses poignets. Si on a quelques petites tensions au niveau de l'articulation des poignets. Sinon, on ramène les doigts à l'avant. On inspire. Sur l'expiration, on vient se placer. On est toujours à quatre pattes. Pour le prochain moment, je vais mettre face à vous. On vient placer son quatre pattes. Je vous le dis toujours. Vérifiez bien. Les doigts sont bien écartés. On est parfaitement délangagés. On inspire. Et sur l'expiration, je viens prendre appui sur mon pied et mon genou gauche. Et je vais venir décoller mon genou en maintenant ici l'écart de l'angle sur le côté. Et je reviens ici me placer sur l'expiration. Donc, respiration aux quatre pattes. J'inspire au sol. Expiration, je viens décoller mon genou sur le côté. Attention, je ne bascule pas. Je suis toujours placé. J'inspire ici. Expiration, je reviens me placer. Je vais mettre de ce côté que vous puissiez voir aussi. On inspire. Expiration, je viens décoller. Je maintiens toujours mon dos étiré. Attention, j'engage, mais je ne viens pas basculer. Je contrôle, je maintiens, j'oblige cette lange à rester en place. J'ai ma jambe ici en 45 degrés. Et je redescends sur l'expiration. On fait ça en quatre temps. J'inspire au sol. Expiration, je décolle. J'inspire ici. Expiration, je pose. Très bien. Une dernière fois de chaque côté. J'inspire. Expiration. Expiration. J'inspire. Expiration. J'inspire au sol. Expiration, je décolle. Je contrôle. J'oblige mon pied à rester en place. J'inspire. Expiration. Je reviens poser. Super. Et je viens descendre. Dérouler. Ramener main droite et main gauche. Pour venir me mettre en position sur le dos. Donc, je suis tranquillement sur le dos. Les pieds sont à l'avant. Je suis assis. Parfaitement engagé. J'inspire. Sur l'expiration, je viens dérouler. On se placer. On ramène un petit peu les talons vers les fesses. On a ici un joli petit triangle. On a le sacrum parfaitement ancré dans son tapis. Courbure naturelle. On vient bien placer ses épaules. Les obocales glissées. L'oxypute sur le tapis. J'ai toujours ma petite mandarine ici. Placer les pommes de main. Les doigts sont étirés. Les doigts sont dirigés vers le tapis, mais sans décoller mes épaules. J'inspire. J'expire. Je sens sur l'expiration. L'engagement ici des muscles profonds au niveau des abdos. Et je sens quand même un courbure naturelle ici. Je ne cherche pas à forcer à faire une rétroversion et à coller absolument mon dos. Je reste en courbure naturelle. L'engagement, le travail va se faire au niveau des abdos. On va partir sur un shoulder bridge. D'accord ? Donc remonter en pont épaulé. Je respire bien mes épaules en fait dans le tapis. J'inspire. Sur l'expiration, je n'hésite pas à faire rouler le pubis vers le haut qui amène mon bassin vers le haut. Très bien. J'engage. Je fais une jolie petite rampe ici. Mes deux épines iliaques sont en dessous. Je suis sur un plan aligné. J'inspire ici. L'expiration, je descends du haut vers le bas. Vertèbre par vertèbre, séquentiellement, jusqu'à retrouver le neutre. D'accord ? Allez, à nouveau. On vient se placer. On inspire. Expiration. Je monte. J'engage les fessiers ici. J'engage mes quadricelles. J'engage mes cichos jambiers. Ça peut faire des petits crampes. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est le mouvement idéal pour se faire des crampes au niveau des fios jambiers. N'hésitez pas à ramener, s'il faut, un petit peu les talons vers les fesses pour pouvoir prendre un peu plus d'assurance et d'appui. On est bien en appui. On est appuyé ici sur les épaules. On appuie sur ses pieds. D'accord ? On n'a pas les pieds en couteau sur le côté. On est bien alignés. On est là. On respire. On est bien là. Hein ? Bah oui, on est bien. On inspire. On expire. Sur l'expiration, pour ceux qui peuvent, on va venir ici se mettre en tablette. Et puis développer pieds pointés. D'accord ? Et on va faire des petits cercles. Allez. Petits cercles. On en fait quatre dans un sens. Allez, on ne lâche rien. On inspire. On expire. Et on en fait quatre ou cinq dans l'autre sens. On inspire. On expire. Se conduit pas d'avoir la jambe tendue. Pas de soucis. On fléchit légèrement. Mais ce que je veux, c'est que ce genou-là, il soit au niveau de la hanche. D'accord ? Et que mon bassin, il est toujours bien placé. Je ne suis pas en décalage. Et donc, on peut s'amuser par ces petits cercles ici. Avec le rotateur de la hanche, là. On travaille uniquement au niveau de la hanche. Très bien. On reste ici. On inspire. On reste tendu. Si on peut. Expiration. On vient étirer. Pieds pointés. Pieds flex, pardon. Vers le bas. Soit je m'arrête ici au niveau des cuisses. Soit je peux aller vers le bas. Mais attention. Le bassin. Et je remonte en pieds pointés. Une dernière fois. Je viens étirer, 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 étirer. J'ai les épaules bien placées. Attention. Un hanche qui ne descend pas. Je remonte. Expiration. Je viens poser mon pied à côté de l'autre. Je vérifie bien que mon bassin se peut bien placer. Que mes côtes sont bien engagées. Et je viens descendre sur l'expiration. Je reviens me positionner les nuques. Enfin, pareil de l'autre côté. Je prends mes appuis. J'inspire. Sur l'expiration. En haut de mon bassin. Le pubis qui remonte. Vous imaginez un câble qui vous tracte. Hop. Je m'étire. J'en garde. Je me place. J'ai contracté mes fesses. J'ai contracté la totalité de mes cuisses. Je suis bien placée sur mes épaules. Mon occipu. Mes appuis. J'inspire. Expiration. Je bouge en tablette. Je développe. Là-haut. J'inspire. J'expire. Petit cercle. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je reste ici. Flex. J'inspire. Expiration. Je descends. Attention. J'inspire. Je remonte. Allez. J'en profite pour remonter un peu plus. Flex. Je descends. Allez. Courage. Je remonte sur l'inspiration. Expiration. Je viens poser mon pied. Je viens poser délicatement ma colonne en enroulant. Super. Ouf. Et je viens ramener les joues droits. Genou gauche. Les mains viennent se poser avant des rotules. Je garde mes épaules dans le tapis. Je ne cherche pas à décoller mes fesses. Je tire mon dos. Je viens bien placer mes épaules, mes omoplates. Je suis toujours ici engagée. Et je viens faire des petits moments au niveau de ma colonne. Je m'arrondis. Je bascule à droite vers l'avant. Je bascule à gauche vers l'arrière. Tirez bien sur vos épaules. Et on vient bien se placer. Super. On inspire. On expire. Je viens poser pied droit, pied gauche. Je viens amener ma cheville droite sur mon genou gauche. J'écarte ici ce genou le plus que je peux. D'accord ? J'inspire. Expiration. Je viens décoller ma jambe en tablette. Je viens amener mes mains derrière ce genou. Et je viens tirer. C'est-à-dire que je viens amener ce genou le plus près de moi. Tout en obligeant le genou qui est fléchi, là, dans la cheville et sur l'avant du genou, écarté au maximum. Mais attention, je garde ma tête au sol. Je garde mes oboplates glissées. J'inspire et j'amène un peu plus près encore ce genou. Tout en écartant l'autre. Je maintiens mon dos parfaitement imprimé dans le tapis. D'accord ? J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. La dernière fois, j'inspire. Très bien, les oboplates. Expiration. Je relâche mes mains. Je viens poser mon pied sur le tapis. Je relâche la cheville. Et je fais l'inverse. Expiration. Je viens lever l'autre cheville qui vient se poser sur l'avant de mon genou. J'écarte mon genou d'abord dans le premier temps. Je viens me placer. J'inspire. Expiration. Je décolle. J'amène ce genou vers moi. Pendant que l'autre est écarté. Je viens amener mes deux mains à l'arrière de mes cuisses. Je viens pousser de plus en plus le genou vers moi. Pendant que l'autre part par nos positions bien écarté. Je maintiens pendant que c'est plus de mes épaules en place. Mon dos est étiré. Je regarde au tapis. Au plafond. J'inspire. Et j'expire. Allez, tirez bien. Engagez. Respirez. Poussez. Ramenez un peu plus. Ça va tirer aussi au niveau de la fesse, le piriforme. On inspire. On inspire. On expire. On inspire. Et on vient poser pied droit. Je décroche ici. Parfait. Je viens tendre mes deux jambes. Tranquillement. Je pose les mains. Je laisse tomber mes pieds en rotation externe. Ma tête est bien posée. Mes appuis. Mes mains s'ouvrent. J'écarte les jambes de mes bras. Les pompes de main vers le ciel. Je ferme les yeux. Et je laisse infuser tout ce que je viens de faire. Je rends conscience de mes appuis sur le tapis. Je relâche. Aucune tension musculaire. Aucune tension articulaire. Je n'hésite pas à ouvrir légèrement la bouche. Décoller la langue. Je desserre les dents. Je lisse. Le fond. Je respire de manière très fluide. Je laisse gonfler mon ventre s'il souhaite se gonfler. mais sans pousser exagérément dans cette respiration ventrale. J'inspire. J'expire. Je relâche toute tension. Je fais le vide. Je me focalise sur ma respiration. Je sens cette air frais qui pénètre sur l'inspiration. Cette air qui rentre dans mon ventre. Et cette air qui me sort chaud par la bouche. J'inspire plusieurs fois. Comme ça. J'expire. si une pensée me vient qui me parasite un peu le cerveau je laisse passer comme un nuage qui traverse le ciel je laisse passer ce parasite, cette pensée je ne pense à rien ni à ce que je vais cuisiner tout à l'heure ni aux soucis actuels faites-vous confiance ayez confiance en l'univers tout va bien se passer vivez plus dans l'amour que dans la peur dans l'amour de vous-même de votre famille de votre entourage ne vous inquiétez pas ne vous faites pas de mal respirez tranquillement je vais commencer à bouger légèrement mes orteils mes chevilles, mes poignées, mes doigts je peux garder les yeux fermés si je veux c'est juste une recruse de contact tout doucement je viens fléchir mes genoux pied droit, pied gauche j'inspire j'expire, je colle mes deux genoux je colle mes deux chevilles je ré-ouvre les yeux je prends conscience que je suis là ben oui je suis toujours là et puis je viens basculer mes genoux sur le côté tranquillement je prends l'appui sur mes mains je fais attention à mon petit dos nickel et je viens me retrouver en position assise mes mains viennent se poser vers l'avant tranquillement mon dos est bien étiré je viens placer mes épaules j'inspire sur l'expiration je fais un joli petit dos en C je creuse mon ventre je lâche ma tête je regarde mon nombril inspiration ici expiration je reviens me redresser je reviens m'aligner je tire bien mes épaules j'inspire expiration ma tête bascule vers l'avant regarde-moi la poitrine regarde mon nombril je relâche tout c'est un joli peu de lirons avec mon dos mon ventre est en cuillet je tire je relâche inspiration expiration je reviens me placer très bien je vais me mettre ici de côté que vous me voyez bien je viens ici inspirer expirer j'étire bien mon dos je viens amener légèrement mon menton vers le sternum je tire bien ma nuque mon regard est dans le tapis là entre mes deux cuisses j'inspire et sur l'expiration je viens regarder mon épaule droite gauche parce que vous me voyez à l'envers je reviens sur le centre même chose de l'autre côté je fais comme avec mon front je fais un demi-circle qui part d'une épaule à l'autre allez encore une fois je regarde mon épaule je regarde entre les cuisses je pars sur le côté je reviens me redresser je réallume ma tête et bien écoutez j'espère que ce petit cours vous a plu j'espère que vous vivez bien ce petit confinement profitez-en pour vous ressourcer pour lire pour vous occuper de vous de vos projets de votre famille de vos enfants rapprochez-vous de toutes les personnes que vous n'avez pas le temps de contacter habituellement prenez soin de vous d'accord ? allez on monte on inspire les bras expiration je descends en prière une dernière fois j'inspire je colle mes mains je descends en prière merci je vous aime